Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Maïk, et aujourd'hui je vous présenterai une vidéo sur Call of Duty WW2, sur le DLC 3 en zombie, donc plus précisément sur le chapitre 2 et à propos du secret. Alors, tout simplement, dans le chapitre 2, dans les profondeurs, il y a quelque chose, une étape que je n'ai pas expliquée dans mon premier tuto, que je veux vous expliquer maintenant. Alors, l'information qui est très importante que je veux vous dire, c'est tout simplement avec la première étape du secret. En fait, vous voyez le petit générateur ici, quand vous allez le casser, vous avez un laps de temps qui reste en fait. Donc, si vous êtes à 4, vous devez être tous les 4 en mode prépa, c'est très important. S'il y en a un qui n'est pas en mode prépa, la prochaine étape ne marchera pas. La prochaine étape, c'est tout simplement les poissons qui vont apparaître et qu'il va falloir détruire, enfin, qu'il va falloir tirer dessus. Alors, ça c'est une astuce de Jean-Mille, donc grosse dédicace à Jean-Mille. Moi, il m'a dit d'abord, ce que je fais, c'est que j'alimente le générateur numéro 1, donc ici, et ensuite, je vais seulement casser la batterie pour ne pas falloir la première étape. Parce qu'en fait, si vous activez la batterie à la première étape, ok, je m'en ai déjà direct, ça commence bien. Enfin bref, si vous alimentez la batterie à la première étape et que vous passez par la manche assez rapidement, votre mode prépa va s'enlever. Et si votre mode prépa s'enlève, ben là, vous êtes un peu dans la merde. Bon, attends, 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 voilà, voilà. Donc là, je vais tout simplement alimenter le générateur. Et puis, quand j'ai fini d'alimenter le générateur, donc je le fais en solo, ça se passe aussi en multi, c'est pareil, hein. Donc solo, plusieurs, c'est pareil. Vous alimentez d'abord le générateur et puis après, vous allez seulement casser la batterie. Donc voilà, là, j'ai alimenté la première batterie du back-up punch. Alors maintenant, seulement maintenant, même quand vous êtes à 4, vous allez seulement aller activer le mode prépa. Parce que si vous mettez trop de temps à passer la manche, ben vous allez perdre une manche. Il va falloir passer la manche 2 super rapidement en mode prépa. En fait, le but, c'est de passer la manche quand vous êtes en mode prépa. Donc vous attendez ici, hein, vous attendez même que les ondes spawnent un peu, vous les attendez un petit peu. Donc voilà, là, j'en ai paqué quelques-uns. Maintenant, vous allez tous taper sur la batterie. Et là, vous allez passer la manche super rapidement. Parce que sinon, les poissons, ils n'apparaîtront pas dès que la manche sera terminée. Donc regardez, les poissons, c'est terminé. Donc c'est beaucoup mieux de le faire comme ça. Moi, je vous l'avais présenté dans mon tuto à l'inverse. Je vous avais dit d'abord d'activer le générateur, donc la batterie, vous la casser là-bas. Et puis seulement, on allait alimenter le générateur. Ben là, vous allez faire l'inverse pour être sûr que ça ne faille pas. Parce que moi, j'ai fait l'inverse et on n'a pas passé la manche assez vite. Montrez pas, il s'est enlevé. Les poissons ne sont pas apparus. Et on a super galéré pour finir le secret parce qu'on avait une manche de retard. Donc voilà, ça c'était l'information importante. Je n'ai pas d'autres informations à part une autre information qui pourrait peut-être vous intéresser. Si vous le faites à 4, quand vous devez évacuer la zone, vous n'êtes pas obligé d'être à 4 sur la zone. Vous pouvez être une seule personne sur la zone, peut-être des 3 autres autre part. Ça fonctionnera. Ça vous mettra quand même victoire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour ces informations. Si j'en aurais d'autres, ben j'en ferai d'autres vidéos. Mais je pense que les informations de tout ce tuto, je pense que tout est dit. Il n'est pas très difficile ce secret. Le plus dur, c'était vraiment le secret du chapitre 1. Et le chapitre 2 est assez simple. Le chapitre 3 est assez simple aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Soit Cool au Mic et Ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz